Je vais faire un haul. On va commencer par les gâteaux d'essayer de régoller. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Donc ça fait grave longtemps que je voulais goûter ces gâteaux et ces trompe-l'œil. Mais à chaque fois, on n'avait pas le temps. Donc là, vraiment, on a dévalisé le magasin. Et on est arrivés vers 10 heures. Donc il y avait pas beaucoup de monde, en fait. On a dû attendre à peu près 30 minutes. Et du coup, on a acheté plein de trucs. Je vais vous montrer. Déjà, regardez-moi ces packagés. C'est grave beau. Et on a pris 3 trompe-l'œil. Donc la mangue, la cacahuète et la noisette. Ça a l'air juste trop, trop bon. Ensuite, j'ai oublié, on a pris une autre trompe-l'œil. Donc c'est la fruit de la passion. Qui est juste genre super bien fait. Ensuite, on a pris une Paris-Brest. Et là, c'est pas le même packaging. C'est en carton. Je sais pas si on la voit. Elle est au caramel. Ça aussi, j'ai grave hâte de goûter. Et pour terminer, on a pris exactement la même chose. Une Paris-Brest. Une deuxième Paris-Brest. Voilà. Au caramel aussi. Du coup, je continue le haul aujourd'hui parce qu'on devait aller dans un restaurant. Et j'avais pas le temps de terminer. Donc on est allé à 12. Donc du coup, il y en a trois. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et les autres sacs, c'est ma mère qui a pris. Donc du coup, j'ai pas pris grand-chose. Mais c'était mes trucs préférés. Donc du coup, j'ai pris cette boîte de chocolat au lait. Elle est super bonne. Eux, c'est vraiment mes chocolats préférés. Je les adore. Et du coup, à la caisse, c'est des seins. C'est exactement la même chose. Mais en barre. Et du coup, c'est 2 euros. Et cette boîte, elle doit coûter presque 7 euros. Ensuite, ma mère a pris 6 tablettes de chocolat limite. La tiramisu. Celle-là au caramel. La crème brûlée. La framboise. Elle en a pris 2. J'ai pas vu, mais elle a pris aussi une autre tiramisu. Du coup, on a 2. Celle-là au caramel. Ensuite, du coup, le grand sac. On a pris énormément de trucs. Donc du coup, il y a un sachet avec beaucoup de chocolat. Je trouve ça grave bon. Il y a toutes les couleurs. Et du coup, il y a aussi la même chose. C'est aussi du chocolat. Du coup, 2 boîtes de chocolat. Et en plus, on s'en grave le lit. Ensuite, on est passé de mon abitant poison. Et la mère, elle me grave le R1. Donc, elle a pris pour toutes les deux. Donc là, je vois ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a une boîte. Et il y a encore une deuxième boîte. Donc ça, c'est la machine. Regardez. Du coup, c'est la machine. Bon, du coup, je continue le haul. On est sortis entre temps. On a fait les boutiques. Et on a mangé dehors. Donc quand on est rentrés, j'ai pris ma douche. Et je me suis fait des boucles avec le Dyson. Ne l'achetez pas. Vraiment. Déjà, pour commencer, les boucles ne tiennent pas. Je ne sais pas où vous voyez des boucles. Genre, ça gonfle de fou. Genre, le truc pour lisser, ça ne marche pas. Et en plus, ça fait énormément de frisottis. Franchement, je n'aime pas. Heureusement qu'on a eu un décès de 30 jours. Bref, donc du coup, je vais vous montrer ce que j'ai pris. C'est parti. On va commencer par le truc. Pas très intéressant. Mais il est quand même intéressant. Donc, chez Sarah, je voulais grave ce pull depuis trop longtemps. C'est un pull en maille. Tout simple, gris. Avec une chemise, ça rend trop bien. Là, on passe au truc intéressant. Donc, c'est Brandy Melvin. Je ne sais pas marquer sur le sac. Il faut savoir que j'aime trop l'investissement. Il n'y a pas de Brandy Melvin dans ma vie. Donc, c'est vraiment la première fois que je rentre dans leur magasin. Donc, j'ai pris un pull blanc comme ça. C'est marqué Paris. Et du coup, il est court. Mais c'est manche longue. Donc, j'aime trop. Et du coup, pour le pull gris de chez Sarah, il ressemble à ça. Franchement, il est grave beau. Donc, je t'invite. J'espère que vous avez aimé ce haut. Je vous fais des gros bisous. Bye.